Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'obsolescence programmée. Alors c'est un sujet difficile, mais j'ai écrit un article sur mon site internet toutbricolé.fr et quand j'ai posté un sondage sur ma chaîne YouTube, vous avez été quelques-uns à me répondre. En fait, tous ceux qui ont répondu m'ont dit qu'ils étaient intéressés par une vidéo sur le sujet. Alors la voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors pour bien commencer ce sujet, il faut commencer par une bonne définition. Je vous propose de lire celle du Larousse. L'obsolescence, c'est la dépréciation de la valeur d'un matériel ou d'un équipement avant son usure matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un matériel n'a plus de valeur alors qu'il fonctionne encore et qu'il remplit la fonction pour laquelle il a été conçu. Donc par définition, l'obsolescence, c'est un choix. C'est le choix du consommateur, c'est le choix de celui qui a l'objet, qui décide d'en changer. C'est ça l'obsolescence. Alors quand on parle d'obsolescence programmée, ça veut dire qu'on a décidé que l'objet n'aurait plus de valeur alors qu'il continue à fonctionner. En fait, il y a peu d'objets qui sont conçus pour s'arrêter et ne plus remplir leurs fonctions. Donc il ne faut pas confondre avec les objets qui cessent de fonctionner, qui ne remplissent plus leurs fonctions au bout d'un certain temps. Là, c'est de la tromperie. Ce n'est plus de l'obsolescence programmée, c'est de la tromperie. C'était le cas des imprimantes qui avaient une puce à l'intérieur et qui s'arrêtaient de fonctionner après un certain nombre de photocopies. Donc si l'objet remplit sa fonction mais n'a plus de valeur, c'est l'obsolescence. Si l'objet s'arrête de fonctionner, c'est une mauvaise conception ou une conception qui est faite pour ne pas durer. Il y a quelques générations de ça, on estimait qu'un objet était de qualité lorsqu'il pouvait être transmis de génération en génération. Et la qualité était le critère principal qui faisait que les gens achetaient ce produit. La génération d'aujourd'hui est plutôt sur l'aspect esthétique et l'esthétique, c'est un effet de mode, donc ça change. Il n'est pas question de qualité là-dedans. Aujourd'hui, la société va très vite, les choses changent vite et les objets sont vite démodés. Mais démodés, ça ne veut pas dire qu'ils ne remplissent plus leurs fonctions, ça veut dire qu'ils ne sont plus à la mode. Donc ça veut dire des objets qui ne sont pas forcément bien conçus, ça veut dire des matériaux utilisés qui ne sont pas forcément nobles. Parce qu'on n'est pas dans la durabilité, on est dans la mode et dans l'éphémère. Alors il y a quelques exemples, notamment les meubles, puisque je travaille beaucoup le bois, je le vois bien. Les meubles aujourd'hui, c'est des meubles vite faits. Mais qui ne vont pas durer. Ce ne sont pas des meubles comme faisaient nos anciens qui vont se transmettre de génération en génération. Ils ont déjà du mal à passer une génération, voire une demi-génération. Il faut dire aussi que chacun a sa part de responsabilité dans le système. Et que si on ne veut pas acheter des choses qui durent, qu'on préfère changer souvent plutôt que d'acheter des choses de qualité, qui sont parfois plus chères, et bien c'est le choix de chacun. Alors attention, qualité, coût, ça ne va pas forcément ensemble. Ce n'est pas parce qu'on paye un objet cher qu'il est de qualité. Parfois, il y a simplement une grosse marge pour celui qui le fabrique. Alors ce qui rend souvent obsolète les objets, c'est l'évolution technologique. L'évolution technologique touche sur le milieu de l'informatique, de la téléphonie, de l'automobile et bien d'autres sujets. Et l'évolution technologique, c'est grâce à ça qu'on peut échanger sur YouTube et discuter de l'obsolescence programmée. Donc quelque part, l'évolution technologique, ce n'est pas un fléau. Ça peut apporter des bonnes choses. Pour autant, aujourd'hui, l'évolution technologique fait qu'on n'attend plus qu'un objet ne remplisse plus sa fonction pour en changer, tout simplement parce qu'il y a une évolution et qu'on veut la nouvelle évolution technologique. Donc ça, ça nous renvoie à la nature humaine, mais là, je ne suis pas assez calé pour en parler. Alors pourquoi parler de ce sujet sur cette chaîne ? C'est tout simplement parce que je ne lutte pas contre l'obsolescence programmée, puisque c'est un effet de mode. Par contre, je lutte au quotidien contre la mauvaise conception de certains objets. Mauvaise conception, vous l'avez compris, qui est liée à un phénomène de mode, qui fait que les objets sont conçus rapidement, réalisés rapidement, avec des matériaux à bas coût et qui ne durent pas. Et moi, sur cette chaîne, j'essaye de les faire durer. J'essaye de les faire durer le plus longtemps possible et je vous donne des astuces pour le faire. Donc pour synthétiser, il ne faut pas confondre l'obsolescence programmée ou l'obsolescence tout court avec la mauvaise conception et le fait que les objets ne durent pas. De tout temps, les objets ont été mal conçus, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne durent pas éternellement. Chaque objet a une durée de vie. Et la durée de vie, elle est différente suivant que l'on est fabricant, que l'on est client ou que l'on est objet. Le client, il a une durée de vie qu'il estime. L'objet, il a une durée de vie réelle, parce qu'il s'arrête un jour de fonctionner. Et le fabricant, lui, il a conçu l'objet pour une certaine durée de vie. En principe, la durée de vie garantie par le fabricant nous garantit que l'objet va fonctionner à minima. Il va remplir sa fonction à minima pendant ce laps de temps-là. C'est bien l'objet du contrat qui est entre le fabricant et le client de notre part, c'est-à-dire que le fabricant, il vous garantit que pendant deux ans, une machine à laver, elle va fonctionner. Et vous, vous l'achetez en pensant qu'elle va durer au moins deux ans et après qu'elle va durer plus. Vous l'estimez peut-être à trois, quatre ans en fonction de la marque que vous achetez. Ça ne veut pas dire qu'elle va durer le temps que vous l'estimez. Et le temps qu'elle dure, c'est la durée de vie réelle. Ce que je retiens, c'est que chacun d'entre nous a la possibilité de définir si un objet est obsolète ou ne l'est pas. Et ça, c'est une force que nous avons chacun d'entre nous quand nous choisissons un objet, de choisir un objet qui va durer plutôt que d'un objet qui va être jeté dans les jours ou dans les mois qui suivent, voire parfois qui ne va même pas être utilisé. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne maintenant, vous avez compris que j'aime bien que les objets durent et que mon truc en moi, c'est de les faire durer le plus longtemps possible. Parce que je suis convaincu que les objets doivent durer. Donc faire mieux, faire durable et transmettre, ce sont les valeurs de cette chaîne, sans trop se prendre la tête non plus, mais en essayant au quotidien, d'oeuvrer dans ce sens-là. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour de l'obsolescence programmée. Je vous invite à lire mon article sur toutbricoler.fr. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Alors pour les petits nouveaux qui seraient tombés par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les différentes playlists, vous allez sûrement trouver quelque chose à votre bout si vous vous intéressez à la réparation en tout genre. Je vous donne rendez-vous dans un autre épisode de bricolage, cette fois-ci on bricolera vraiment. Je vais faire bientôt un sujet sur le bois de palette, parce que quand on parle de recyclage, on parle souvent de bois de palette, et vous allez voir ma position est plutôt particulière sur le sujet. Je vous souhaite à tous de bons bricolages, et en attendant un prochain épisode, soyez curieux et soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada